Bonjour, nous avions vu dans une précédente vidéo la chambre Sinar montée avec un Reflex 24-36 grâce à un adaptateur, donc je vous pivote la chambre, cet adaptateur là qui permettait donc de fixer le Nikon D810. Aujourd'hui nous allons voir toujours avec cette chambre l'utilisation avec un dos numérique. Donc avec le dos numérique on peut faire des mouvements assez importants surtout que le capteur étant beaucoup plus petit que le plan film ça permet de faire des mouvements encore plus importants que si c'était d'une utilisation normale avec un plan film. L'inconvénient, parce qu'il y en a, c'est que le dos numérique, en tout cas celui que j'utilise, l'IF, n'a pas d'obturateur. Donc il faut qu'il y ait un obturateur qui soit dans l'objectif ou ici, on va en parler après plus tard, qu'il soit un obturateur séparé. Vous glissez ce dos pour faire la mise au point. Une fois que vous avez fait la mise au point, vous enlevez le dos. Vous avez un système ici qui vous permet de retirer le dépoli du cadre. Et sur ce cadre, vous allez fixer le dos numérique. Et donc quand vous avez fixé le dos numérique, vous avez deux glissières ici de chaque côté qui vous permet de le maintenir. Donc c'est relativement stable, il faut quand même mieux faire attention. Il ne faut mieux pas trimballer sa chambre avec le dos numérique parce que s'il tombe par terre, il est foutu. Donc ça serait quand même dommage. Donc une fois que vous avez mis votre dos numérique, vous enlevez la planchette et vous mettez celle-là. Vous avez, pour avoir une jonction entre l'objectif et le dos numérique, vous utilisez la prise synchro flash. Vous rentrez, c'est une prise synchro flash qui finit par une mini jack et qui permet de brancher ça ici sur le dos numérique. Je remets, je réarme l'obturateur. Donc c'est à vérifier parce qu'autrement ça ne marche pas si l'obturateur n'est pas fermé. Donc là, j'ai fait une première mise en place. Donc j'ai reculé la chambre de telle manière que je pouvais cadrer le bouquet. Donc après, je vais affiner ma mise au point. Pour ce faire, j'utilise une loupe. Donc une fois que j'ai réalisé ça, je vais enlever, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, j'enlève le dos. J'arme. Parce que là, c'est un bon moyen de voir qu'on a bien armé l'obturateur. J'enlève le dos des polis et je mets à la place le dos numérique. Voilà, donc je vérifie qu'il est bien stable. Comme nous avions vu tout à l'heure, je mets la synchro flash. Voilà, j'allume le dos numérique. Je vais fixer à peu près à 20. Je vais essayer à 22, une ouverture à 22, donc qui devrait la mettre à 32. Peut-être même un peu moins. Moi, je vais essayer 22 sur un premier essai, 22 avec un quart de seconde. Donc là, ça m'indique que le dos numérique est prêt. Je vais faire une première photo pour le réveiller. Ça m'affiche qu'il n'a pas pu prendre l'image. Et donc, je reprends la deuxième photo. Voilà. Donc là, ça ne va pas descendre à f16. Donc, je réarme. Vous voyez donc, ce qui est un peu long quand on n'a pas le câble dédié, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de reprendre deux photos. Donc là, ça ne va pas non plus encore. Je vais essayer de redescendre encore un petit peu. Au 30e de seconde. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. Donc là, j'ai un moyen, un zoom qui me permet de voir un aperçu sur la mise au point. Alors, pas trop mal. Je vais revenir un petit peu devant la caméra. Donc, j'ai un 240 mm. Donc, c'est un objectif plutôt macro pour faire des prises rapprochées. Donc là, il faudrait que je sorte dehors, pratiquement. Mais je vais avoir des problèmes de lumière pour arriver à cadrer tout ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu l'utilisation qu'on peut avoir d'une chambre avec un dos numérique. Les contraintes, les avantages. J'espère que ça vous a intéressé. Pour finir, je voulais... Je vais remettre de la lumière. Et je voulais vous présenter ce livre. Voilà. qui s'appelle La photographie en grand format de Pierre Gros. Mais ce livre est vraiment très, très bien fait. Si vous êtes intéressé, que ce soit en argentique ou en numérique, avec la chambre, c'est vraiment très clair. C'est très dictatique. Et il y a vraiment tous les exemples d'un professionnel de la chambre qui explique un peu tous les mouvements, les utilisations et tout ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie. À très bientôt. Je me mets au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada